Difficile d'imaginer ce à quoi ressemble une maison en paille. Les maisons en paille c'est quoi ? C'est une ossature de bois, ici, je vous dis qu'il y a plusieurs façons de faire les ossatures. Et on rentre à force les ballots de paille. Ensuite on les enduit, ici ça a été fait avec de la terre crue. Cette technique est utilisée depuis le XXe siècle, mais elle s'est peu démocratisée en France. Aujourd'hui le projet européen Hubstro vise à remettre au goût du jour les murs en ballots de paille. Il y a des enjeux climatiques qui sont majeurs. Le secteur du bâtiment représente plus de 30% des émissions de gaz à effet de serre. Donc on pense qu'il y a vraiment, on est même persuadé, là ça commence à bouger aussi, qu'il faut construire différemment, changer les modèles. Ici, au pied de la maison Feuillette, le projet européen va permettre de créer un centre de formation spécialisé dans la construction durable et écologique. Vous voyez ce bâtiment et le bâtiment du fond vont être conservés en l'état. On va les rénover en fait, en rénovation thermique par l'extérieur, avec de la paille bien sûr. Les bâtiments qui sont au milieu vont être démolis. Et là on va construire un nouveau bâtiment, en paille aussi bien sûr, qui va abriter les salles de cours théoriques du centre de formation. Un lieu unique dans la région qui est financé par l'Europe et le centre Val-de-Loire. Aujourd'hui, les travaux ne font que débuter et le centre national de la construction paille a fait appel à des bénévoles pour prêter main forte au chantier participatif. La construction écologique, ça fait longtemps que j'en entends parler et que je suis impliqué sur des chantiers comme cela. Et du coup, d'être ici, ça va de soi pour moi d'apprendre ces techniques pour un jour construire en paille, construire en terre, en pierre, avec des matériaux nobles et écologiques. La pose de la première botte devra avoir lieu à la fin de l'année. Aujourd'hui, on compte 5000 bâtiments en paille sur notre territoire.